Bonjour tout le monde, ce matin, on va faire l'assemblage de la tour FLEX. C'est une petite opération, une dizaine de minutes. Vous allez voir, c'est super simple. Premier morceau, on a ici la cuve. La cuve avec un petit trou ici. Le petit trou, là, ça va être pour le fil, donc on va considérer que ça, c'est l'arrière de la tour. Alors, vous avez reçu des rods de métal, comme ça. C'est super important au début de l'opération, voyez-vous ici, de donner du lousse, là, aux rods. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Le premier morceau qu'on a besoin, c'est ce morceau-là, voyez-vous, il est déjà préassemblé comme ça. Ce qu'on va faire, voyez-vous, la porte qui est ici, ça, c'est la porte qui se trouve être l'avant, OK? À l'intérieur de cette pièce-là, on va voir ici, là, il y a A et B, voyez-vous, A et B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par passer la rode dans le A. On va commencer avec le A, parce que c'est le premier G. On le parle ici, à l'intérieur. On le parle ici, à l'intérieur, c'est dans la partie centrale. Pardonnez-vous, on va commencer avec A. On va prendre les autres morceaux, puis on va continuer avec B. Donc, il faut alterner. Il faut alterner parce que tu veux que les pots, les tours, soient en quinconce. Et puis, le super comportement, c'est de bien entrer les pièces dans chacune dans les autres, pour pas qu'il y ait de lousse entre les pièces, parce que l'eau monte au centre de la tour. Donc, si les pièces sont désassemblées, bien, le trou qui est ici, là, va pas passer l'eau. On veut que l'eau se rende au sommet de la tour. Donc, vu qu'on a mis A, B, on va poursuivre avec A. On prend le temps de bien entrer, s'assurer que c'est parfait. On va continuer avec B un autre choix. Comme ça, on va terminer avec A. En fait, ça n'aurait pas vraiment d'importance qu'on commence à arriver au A, en réalité, là. Ça n'aurait pas bien. Ce morceau, c'est qu'il soit simplement alterné. Mais moi, je commence avec A. C'est une petite routine simple pour ça. Ensuite de ça, on a bien vu ce morceau-là. En fait, c'est dans ce morceau-là que l'eau va sortir ici, là. Puis on voit, ici derrière, là, il y a deux trous qui sont plus gros que les autres. Bon, mais ça va être ces trous-là. Je vais vous rappeler tantôt. J'avais dit de vous garder du lousse. On va comprendre immédiatement. Voyez-vous, vous avez reçu aussi un petit washer puis des notes à... On va tout simplement passer son doigt ici, dans le trou, faire monter la règle à la surface. Donc, comme ça, je vais regarder du lousse en bas. Fait que c'est beaucoup plus simple de faire passer la partie qui est là. Là, c'est là qu'on va faire l'opération d'aller serrer par en dessous. C'est pour ça que j'avais gardé un petit peu plus de lousse. Ça, je serre seulement avec mes doigts. On ne prend pas d'outils pour la tôle parce qu'on va être capable de la désassembler, ici, pour l'entretien, dans 6 mois. OK? Bien, bien serrer en dessous. Je vais venir terminer le serrer par en haut, légèrement, mais ce n'est pas un concours de force. On va tout simplement le serrer comme il faut pour que l'on passe bien. On a un bel dos très solide, un morceau. Ce qu'on va faire, c'est que, dans la cuve ici, on va commencer par installer la pompe. Dans votre kit, vous avez reçu une pompe, puis vous avez reçu quatre petites suces comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les suces sur la pompe. Pourquoi? C'est pour immobiliser la pompe lorsqu'elle est en… on va la coller dans le fond pour qu'elle soit immobile. Parce que lorsqu'elle n'est pas immobile, quand on oublie de mettre les suces, ça peut créer de la vibration à l'intérieur de la tôle, puis créer que la pompe va pouvoir se déplacer. Donc, on veut qu'elle reste immobile. Normalement, moi, je la mets tout le temps où est-ce que la porte ouvre. Comme ça, c'est plus visuellement facile de voir s'il manque d'eau, les racines, etc. Ensuite de ça, il y a un petit régulateur en avant de la pompe. On va venir tout simplement le mettre au maximum. On regarde la pompe-là pour deux petites secondes. On va venir installer le fil avant. Ça, c'est la hausse qui va venir se brancher ici dans le centre. C'est ce qui va donner l'entrée d'eau. Évidemment, pas d'outils. Ce n'est pas un concours de force. Ensuite de ça, on va venir installer au bout de la hausse. Faites attention au départ. C'est des filets en plastique. Ensuite, Voyez-vous, je vais venir mettre le trou à l'arrière. Comme ça. Je vais venir passer au fil. Il y a deux petites lignes à l'intérieur du trou à l'extérieur. J'ai déjà fixé ma pompe au bon endroit. Il y a… On peut tourner un petit peu le lénage. À l'intérieur du trou parce que… Là, il y a des petits trous qui sont sur les côtés alignés. Les petits trous sur les côtés, vous allez voir, c'est pour tantôt pour mettre la cage. Donc, les deux petites lignes sont ici. Voyez-vous, le fil sort par ici, là, comme ça. Il y a deux petites lignes en dessous. Quand on arrive avec la ligne du bas en dessous, on est à 20 gallons d'eau. On va remplir la machine tout à l'heure. Il y a un petit couvercle ici. Ça, c'est pour quand on s'en sert à l'extérieur. Puis, la porte d'entrée pour mettre de l'eau. Il y a pas d'eau qui s'enlève, comme ça. Dernière étape. Vous avez reçu un bac de pouces, comme ça. Dans ce bac de pouces-là, évidemment, vous avez toutes vos graines, vos laines de roches. Vous avez reçu un petit peu de vermiculite. La vermiculite, vous en mettez seulement quand vous faites vos pouces à l'extérieur. À l'intérieur, en fait, c'est pour alloigner les bébés. À l'intérieur, on n'en a pas besoin. Puis, vous avez reçu des petits paniers comme ça, qu'on va tout simplement installer dans les trous. Moi, je ne les rends pas au complet parce que je trouve que c'est difficile de les enlever. Chacun sa technique. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises recettes là-dedans. Il y en a qui préfèrent les enlever entièrement. Puis, c'est bien correct aussi. Il y a aussi des crochets qui sont disponibles. Les crochets sont en option. Vous pouvez les acheter dans la boutique dans laquelle vous commandez votre tour. Puis, ces crochets-là font essentiellement le travail. Ce que j'ai observé, c'est que pour les gros légumes, les baskets, les petits pots comme ça, sont quand même l'idéal pour les gros légumes qui sont là à long terme. Donc, quand on parle de tomate, corcombre, poivrons, poids, toutes ces choses-là, les choses qui vont rester longtemps dans la tour, c'est super important de mettre contre les bonnes investissements. Donc, dernière étape. Vous avez reçu aussi un timer comme ça. Il y a un petit bouton ici. Quand il est branché, je ne le brancherai pas parce qu'il n'y a pas d'eau dans la tour. Il y a un bouton ici et ça vient sur. Il y a deux positions. I pour indoor et O pour outdoor. Quand vous cliquez dessus, mettez-le à indoor. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, la pompe va marcher 5 minutes par 45 minutes. À l'extérieur, étant donné qu'il y a le soleil, il y a l'évaporation d'eau. À ce moment-là, la pompe va marcher trois fois plus souvent. Mais s'il manque d'électricité, le timer redémarre automatiquement sur outdoor. Ça fait que c'est super important de le mettre sur indoor. Sinon, vous allez noyer vos plans. Ça fait que c'est juste un petit détail. Ça fait que simplement, branchez la pompe dans le timer. Branchez le timer dans le mur à indoor. Voici pour l'assemblage de la flex. Je vous souhaite un très bon jardinage. Au plaisir de vous voir bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501